En 2020 je vous ai présenté une vidéo qui vous a pas mal plu puisqu'elle a dépassé les 20 000 vues où je vous présentais mes achats sur Vinted et StockX. On est en 2021 et je vous avoue que j'ai encore pété les plombs, j'ai encore acheté beaucoup trop de choses et vous l'avez sûrement vu dans la miniature. Mais aujourd'hui je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait durant le mois de janvier, que ce soit sur Vinted, StockX ou même des achats que j'ai fait sur d'autres sites parce qu'il y avait des bonnes promos. Et on commence cette vidéo avec un colis qui m'a été envoyé par un jeune créateur sur Instagram qui fait des visuels autour de la sneakers et que je trouvais très cool et m'a proposé de m'en faire un personnalisé. Alors il y a tous ces Instagram etc qui apparaissent dans la vidéo mais c'est également dans la description, n'hésitez pas à aller donner du love et si ça vous plaît peut-être d'acheter vous aussi un cadre. D'ailleurs si vous lui donnez beaucoup beaucoup de force, il y a moyen qu'il vous fasse des petits trucs personnalisés. Et donc il m'en a envoyé un, il m'a demandé quel paire était ma favorite, comment je m'habillais, quel pantalon, quel sweat, il m'a demandé des petits accessoires que je mettais souvent. Et il m'a fait donc un cadre et un visuel et je n'ai pas regardé, je voulais découvrir avec vous en vidéo et c'est ce qu'on va faire. Allez on va tirer de votre côté comme ça vous voyez en premier, j'espère que ce ne sera pas la même chose que le t-shirt suprême, dédicace à Ben, Blady et Cyril. Hop, en espérant qu'il soit stylé, on va envoyer ça loin. Il est lourd, il est lourd de fou ! Donc là, waouh ! Alors, aparté, merci Ariès, c'est incroyable, c'est trop lourd. Donc là je vous présente un petit peu comment c'est présenté. Donc on a son personnage avec la tête de bombe, je ne sais pas comment, Running Boy il l'a appelé. Et ce qui est très cool c'est que là on a le rappel des marques qui sont utilisées dans l'outfit. Et vous avez mon fameux sweet gris que je mettrais souvent, le cargo noir, ma sacoche car, mon Apple Watch que j'ai ici, incroyable. Et mes chênes qui sont derrière. Et en bas, on a tout un petit rappel qui est fait avec Nike Air Max, One, Chanel Wotherspoon, etc. Et on a même marqué Grey Sky ici, c'est incroyable. Mais merci beaucoup. Si vous kiffez en tout cas, n'hésitez pas à aller voir en bas de description. Même si ça se trouve, il sera dans les commentaires, vous pourrez aller voir ce qu'il présente. C'est vraiment cool, c'est pas cher en plus. Moi il l'a fait gratuit mais j'ai quand même payé les envois par respect pour lui. Mais très très lourd, merci beaucoup. Je suis très content et ça commence bien la vidéo là. Et là on va enchaîner avec un achat que j'ai fait parce que ça faisait longtemps que je voulais ce genre de jeans. J'en avais pas acheté, j'ai acheté deux jeans régulaires. Je suis très content, c'est deux jeans à sauce que j'ai payé 30 balles, pas plus. Je suis très content, ils sont à la coupe que je veux. Peut-être un peu grand à la limite, faudrait peut-être que je prenne un peu moins grand. Mais en dehors de ça, je suis très très content. Mais il y a aussi autre chose que j'ai commandé sur Overkill. Je commandé deux pulls qui étaient en promo. Surtout un qui est en promo que je voulais depuis très longtemps. D'abord on commence avec un crewneck basique. De toute façon, il n'y a pas plus simple qu'un crewneck. Ça faisait longtemps que je n'avais pas changé. J'en avais un Jordan mais j'avais depuis la seconde. Autant vous dire que ça fait pas mal de temps. Mais j'ai pris un petit crewneck Nike que je vais essayer bien évidemment avec vous. Et bah il est parfait. Voilà, j'ai mon petit pull Nike qui est un peu Oversize. C'est très bien, c'est parfait. C'est pile-poix que je voulais, noir. Nike il a l'air lourd de ouf, je suis très content. Et on a un autre achat que j'ai fait. C'est un pull que je voulais depuis longtemps. C'est le pull Nike Pigal, incroyable. C'est incroyable, il est lourd de fou. Il est lourd de fou. Et derrière, à l'arrière, on a marqué The Power of Sport to Move the World. Un pull que je voulais de ouf depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas racheté de pull gris. Je rigole hein, vu que je les mets tous les jours. Et c'est pareil, je voulais qu'il soit un petit peu Oversize. J'avais peur de prendre L parce qu'habituellement je prends L. Mais j'avais peur de prendre L et que ça soit trop grand. Mais je pense que M c'est très bien. Mais très cool. En tout cas la collaboration entre ces deux là et je vais les garder. Et là on passe au côté chaussure. C'est la chose que vous attendez le plus. On va commencer par les achats que j'ai fait en promo. Alors, cette paire ça fait longtemps que je la veux. Lorsqu'elle était sortie, j'étais très déçu. Parce que moi je suis très fan de son colorway. Mais avec la Air Max One. Malheureusement je trouvais que 140€ c'était un peu trop cher. Et il n'y a pas longtemps j'ai été sur le site Snipes. Et j'ai vu qu'elle était à 60€. Mais uniquement disponible en magasin. Donc ce que je fais, j'appelle le magasin. Et gentiment ils me la mettent de côté. Et maintenant, j'ai eu ma paire de Air Max 90 chlorophylle. Entre les mains, je suis très très content. Par contre, je pense que j'ai eu la paire d'exposition. Parce qu'elle est assez sale. Même à l'intérieur. On a déjà le Nike. Le Nike qui est un peu flingué. Mais pour l'été, c'est parfait. Mais je suis très très fan en fait de la Air Max One chlorophylle. Mais les prix sont exorbitants. Et je ne pouvais pas... Je ne peux pas me permettre d'acheter ce genre de paire là. Surtout quand j'ai déjà une chaîne. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir. Même si pour moi, ils auraient dû reprendre le coloris avec le gris ici. Pour vraiment faire comme la chloro et pas mettre du blanc partout. Mais sinon c'est une paire pour 60 balles. Je suis très très heureux de l'avoir. Et on enchaîne avec les achats Vinted. Et là, on commence avec une paire que j'ai eue pour pas très cher. Et qui émanait en moi. Parce que j'ai commencé à parler avec un autre YouTuber qui s'appelle Matouzumaki. Et qui a sorti une paire en collaboration avec Nike. Et c'est drôle parce que cette paire, elle a toute une histoire autour du RERE, etc. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup pris le RERE aussi. Et maintenant, je l'ai entre les mains. Et je l'ai pour pas très cher. Malgré qu'elle soit un petit peu ça, j'avoue. Il faut que je la lave. J'ai en ma possession, la Air Max One Air Ban. Et si vous voulez toute l'histoire, il y a une vidéo que je mets en description. La vidéo de Vincey où ils en parlent. Mais pour vous faire le petit typo. Là, on a toute la couleur blanche. Je sais plus pourquoi il a mis tout ça. Mais par contre, le rose, c'est le rose qui est en rapport avec le RERE. Alors, c'est pas très glamour le RERE. Mais je vous avoue que cette paire, je la trouvais très très cool. Même sur la bulle, derrière, il y a du rose. Et du coup, il ira très très bien, je pense, avec le T-shirt Tripposphère. Les couleurs, elles vont extrêmement bien avec. Et si je mets mon régular bleu avec ça, je pense que ce serait très très cool. Je suis content de l'avoir. Même si là, j'aimerais avoir des lacets de changement de Air Max One. Parce que je ne suis pas très fan de ceux qui sont donnés de base. Ensuite, et ça, c'est un petit peu l'instant autopromo. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. On a la Kobi 6 Retro Grinch. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont déjà vu la vidéo. Mis des commentaires, des likes, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Et si vous ne l'avez pas vue, elle est encore en description. Une paire que je n'ai pas mise. Que je ne mettrai sûrement pas avant l'été. Mais je suis très très content de les avoir. Elle n'a toujours pas remplacé la chaîne. Mais peut-être qu'un jour, vous la verrez. Mais on a mis le malot de Kobi quand même pour faire honneur à ça. Mais voilà, je suis très content. Et si vous voulez savoir mon avis sur la paire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et on termine avec l'achat Tokix. Pour la petite histoire, cette paire, je ne la voulais pas de base. J'ai vu que le prix ne montait pas. Et après, j'ai commencé à acheter une Air Max 90. Donc peut-être une deuxième. Peut-être une troisième. Et là, en ma possession, j'ai la Air Max 90. La plus authentique, la plus mythique de toutes. La Air Max 90 Infra Red. Oh là là. Elle est l'ordre de fou, hein. Alors, je ne pensais pas que l'Infra Red était si pétant. Mais c'est vraiment cool. C'est une paire que je vais mettre tout l'été. Oh, je suis trop content de l'avoir. Là, c'est pareil. C'est comme la Air Max 1, Red Anniversary. C'est une paire mythique. C'est la première qui est sortie. Et je suis très content de l'avoir. Alors, c'est une paire, vu qu'elle ne coûte pas cher. Et que moi, je suis un bouffon. Donc, j'achète tout ce qui est en rapport avec l'histoire. J'aime bien quand il y a un petit storytelling. Je suis vraiment très bon client de ça. Donc, je suis client de Nike. De toute façon, c'est bien connu pour ça. Et en plus d'être assez quali, elle est livrée avec quelques trucs. Alors, attendez. Je vais regarder. Un petit tag Nike à l'intérieur qui est très, très cool. Ça, ça fait toujours plaisir. On a, comme à l'ancienne. Et ça, c'est très lourd qu'ils aient fait ça. On a toute une explication à l'intérieur. Mais sinon, on a une paire qui est assez quali. Alors, si c'est comme la rumeur le dit. On va croire qu'après 2-3 fois portées, elle est complètement flinguée. J'avoue que là, depuis l'année dernière, on a eu l'année de la 90. Et je suis très content. Parce que moi, je kiffe la paire. C'est une paire un petit peu à mettre avec des Jogo et tout. Même si avec un jean, je pense que ça passe bien. Je suis très content de l'avoir. Donc voilà, on termine la présentation des achats de 2021, le mois de janvier. J'ai acheté beaucoup trop de choses encore une fois. Mais bon, j'ai essayé de me calmer pour février. Ça ne se passera pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas me soigner aussi vite. Tous les liens des articles que je vous ai présentés sont en description. Et si vous avez la moindre question sur n'importe lequel des articles que j'ai présentés, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est plus de 2000 aujourd'hui. C'est incroyable. Et j'espère que ça va encore monter. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.